Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la coupure annuelle. Faut-il faire une coupure annuelle ? Si oui, quand et combien de temps ? Quels sont les avantages ou les inconvénients de cette coupure ? A qui s'adresse-t-elle réellement ? Finalement, ne serait-ce pas le planning de l'année qui va déterminer les modalités de cette coupure ? Combien de courses ? Combien d'ultra j'ai fait cette année ? Allez, on a un vaste sujet qui nous attend, c'est parti ! On ne va pas faire durer le suspense trop longtemps. A la question, la coupure annuelle est-elle nécessaire ? J'ai envie de répondre un grand oui. J'ai même envie de dire qu'elle est indispensable aux coureurs d'ultra. Oui, votre corps a besoin de récupérer. Cette récupération dépend de votre saison, du nombre de courses, du nombre d'ultra que vous avez effectué. Mais aussi du type de contraintes que vous avez fait subir à votre organisme. L'accumulation des chocs et des impacts sur le bitume et l'accumulation de contraintes musculo-squelettiques liées au dénivelé positif et surtout au dénivelé négatif en trail running. La coupure, c'est le bon moment de repenser un peu à tout ce que vous avez fait subir à votre corps durant la saison. Repensez un peu à ces EDM après les courses, à ces courbatures, à ces ampoules, à ces douleurs tendineuses persistantes, à ces ongles noirs. Bref, on en viendrait presque à se demander si la course à pied est réellement bonne pour la santé. Je vous rassure, pratiquer de façon régulière et progressive, la réponse est absolument oui. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour citer les nombreux bienfaits de la pratique de la course à pied. Cette pratique est bonne pour la santé, mais qu'en est-il de la pratique de l'ultra-trail ? Il faut bien se rendre compte que sur ultra, au-delà de l'impact mécanique, il y a une atteinte métabolique et une augmentation du niveau d'inflammation général. On observe également une période de fragilité immunitaire après un ultra. Deux questions se posent alors. Combien de temps faut-il pour récupérer un ultra et combien d'ultra faut-il faire au maximum dans la saison ? A la première question, sur la récupération post-ultra, on peut dire que ça dépend de ce qu'on regarde. Pour l'inflammation post-course, par exemple vos orteils en forme de knacky, ça va prendre quelques jours. Pour le système immunitaire, une bonne semaine, parfois un peu plus. Pour le système neuromusculaire, 15 jours minimum semblent nécessaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra des semaines à votre système nerveux pour retrouver un état d'équilibre. En prenant en compte ces éléments, la question du nombre maximum d'ultras réalisables par saison se pose. La majorité des entraîneurs vont conseiller 1 à 2 ultras par an. On parle d'un format 100 miles notamment. Couplé à une bonne planification d'entraînement, ça semble cohérent pour ne pas surmener l'organisme et lui permettre d'enchaîner en récupérant. Oui, certains en font tous les week-ends et j'aurai deux explications possibles à ça. La première, c'est qu'il existe toujours des exceptions et la seconde, c'est que je demande à voir un petit peu ce que ça donne dans le temps. Combien de temps pourront-ils ou pourront-elles tenir à ce rythme et quel est l'impact réel sur leur santé ? Parlons un peu de l'organisation globale de la saison du trailer. C'est assez simple. Pour la plupart des gens, il n'y a qu'un seul grand macro-cycle. Par grand macro-cycle, j'entends qu'il n'y a qu'une seule période de compétition dans laquelle on va retrouver nos un ou nos deux objectifs majeurs. Contrairement aux pratiquants d'athlétisme qui, eux, peuvent avoir un objectif majeur l'hiver avec les crosses et un autre objectif majeur l'été. Ou alors les personnes qui pratiquent les sports d'hiver en compétition pendant l'hiver. Bref, pour la majorité des coureurs, la saison des compétitions s'étend du printemps à l'automne. La coupure a donc toute sa place entre les deux saisons. Essayons maintenant de lister quels sont les bénéfices de cette coupure. Eh bien, forcez de constater qu'ils sont nombreux. La récupération physique, évidemment, pour laisser le temps à votre organisme d'assimiler toute cette saison d'entraînement et de compétition. Permettre la régénération de vos tissus et soigner les petits bobos. C'est le temps nécessaire aussi à la récupération mentale. On l'a dit plus tôt, les compétitions et notamment les ultras induisent une fatigue de votre système nerveux central. On peut également noter qu'il y a une récupération sur le plan immunitaire et hormonal pendant cette période. La coupure, c'est aussi un moment pour passer du temps en famille ou avec ses amis. Ces interactions sociales qu'on a parfois laissées de côté au profit de la préparation d'un objectif majeur, eh bien, c'est le bon moment de profiter de toutes ces personnes qui vous soutiennent tout au long de l'année. C'est aussi un moment pour relâcher la pression d'une manière générale et mettre le plaisir au premier plan sans se soucier davantage des conséquences. Attention, comme dans l'entraînement, l'excès est rarement bénéfique. Combien de temps faut-il couper ? Scientifiquement, il n'y a pas de recommandation claire. Quand on écoute les différents coachs français ou les athlètes élites, cela va de quelques jours à plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Pour ma part, je recommande à mes coureurs et coureuses une période de 10 jours off complet, suivi de 10 jours de reprise progressifs. Ce protocole s'étend donc sur 3 semaines. 3 semaines, c'est même pour moi le minimum pour avoir une vraie déconnexion. Cela va permettre de regonfler la motivation pour repartir sur la prochaine saison. L'idéal étant de décrocher complètement de la course à pied pendant cette période. Aussi bien dans la pratique physique que dans les centres d'intérêt. Classiquement, pendant la saison hivernale, on constate que les mois de novembre et décembre sont souvent les mois avec le plus faible volume d'entraînement. C'est donc une période assez propice puisqu'elle est également après les dernières compétitions et bien avant les prochaines. N'ayez pas peur de perdre trop vos aptitudes de course. On peut citer par exemple de nombreux athlètes élites qui ne pratiquent pas du tout la course pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois l'hiver. Kylian Jornet, Thibaut Barognan, François Dahaine par exemple, qui chaussent les skis et n'en filent pas une paire de baskets pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas pour ça que ça les empêche d'être performants par la suite. Ils pratiquent certes d'autres activités pendant l'hiver et participent même à des compétitions. Donc on ne peut pas parler de coupures complètes. mais on retrouve souvent de quelques jours à 10-15 jours complètement off lors du changement d'activité. La saison hivernale, c'est un très bon moment pour réduire son volume en course à pied. Alors oui, une diminution des adaptations spécifiques peut avoir lieu pendant cette période mais elle sera rattrapée facilement lors de la reprise si vous êtes suffisamment régulier et progressif. En revanche, pendant l'hiver, vous pouvez continuer de vous entraîner sur de nombreux déterminants de la performance. Le travail cardiovasculaire peut être fait sur vélo ou grâce aux sports d'hiver comme le ski de fond ou le ski de rando. C'est également un super moment pour se construire un corps solide et réparer les petites lésions tendineuses et musculaires accumulées lors de la saison en leur apportant quelques contraintes spécifiques via le renforcement musculaire par exemple. Vous le savez aussi bien que moi, il sera bien plus compliqué de passer sous la barre et d'accorder du temps aux séances de renfaux quand il fera bon et beau dehors et que les sentiers n'attendront que vous. Ma recommandation est donc de limiter votre volume d'entraînement en course à pied et de diversifier votre pratique un maximum pendant cette période. Sauf peut-être si vous avez un objectif très tôt dans la saison. On peut noter également que l'hiver est une période plus propice aux blessures. Si vous vous entraînez dehors, le froid, la pluie, la glace, la nuit sont autant de facteurs susceptibles d'augmenter le risque de chute, d'entorse ou encore de tendinopathie. Encore un argument pour diversifier sa pratique un peu plus au chaud. Il sera alors temps par la suite d'accorder de nouveau du temps à son volume d'entraînement en course à pied. Parce que oui, c'est nécessaire. Si vous réussissez à être suffisamment progressif et que vous avez bien diversifié votre pratique pendant l'hiver, je n'ai aucun doute que vous serez armé et motivé comme jamais pour la prochaine saison. Un dernier point avant de conclure. Cette période, c'est aussi un excellent moment pour construire de façon réfléchie votre prochaine saison. Établir un bon plan de match avec une vision long terme sur votre pratique à venir est un excellent moyen de prévenir le risque de blessure. La planification de l'entraînement est un vaste sujet qui méritera une prochaine vidéo. C'est donc là-dessus qu'on conclut la vidéo du jour. Je ne le fais pas très souvent, mais merci vraiment pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite donc à le faire. Ça aide vraiment au développement. Pensez à rejoindre également ma messagerie privée. Le lien est dans la description. J'y partage de nombreux conseils complémentaires. Je vous dis à très vite. Allez, ciao les remèdes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada